on va résumer le chapitre 9 du livre sobibor de jean molla c'est pas une erreur pour le chapitre précédent je n'ai pas mis en ligne la lecture parce que maintenant je continue à le lire à voix basse une lecture normale et j'en fais seulement le résumé pour être honnête c'est surtout parce que j'ai plus trop le goût de lire à voix haute mais ce livre est très intéressant et je sais qu'il ya des personnes qui l'attendent donc je continue quand même à résumer à la fin de la lecture de chaque chapitre pour pouvoir les partager sur internet donc on attaque le résumé du chapitre 9 emma rentre chez elle elle met le cahier sur son lit et elle se demande si oui ou non elle va le lire elle dit que finalement elle s'est un peu demandé ça pour la forme parce que dans le fond elle savait très bien que quoi qu'il arrive elle voulait savoir ce que contenait ce cahier et ce qu'était l'histoire de sa grand mère ensuite dans ce chapitre il ya la lecture du début du journal de jacques des roches c'est la même histoire que celle qu'on a déjà lu quelques chapitres auparavant un jeune homme qui décide d'aller vivre en allemagne et de collaborer avec les nazis qui dit qu'il va probablement mourir et que s'il meurt il faut donner le journal à sa mère elle dit qu'elle a tout lu jusqu'au passage où il écrit un nom étrange un joli nom pour sobibor donc on se rappelle dans le chapitre précédent que ce jeune homme qui est plein d'idées avec les il partage les idéaux nazis il pense lui aussi qu'il faut entre autres exterminer les juifs c'est son idéologie c'est sa conviction personnelle il dit par exemple qu'ils ne servent à rien qu'ils n'ont jamais rien inventé et c'est très intéressant de bien mémoriser ça de se dire que c'est pas forcément des gens qui étaient des traîtres parce que eux ils avaient le sentiment d'être conforme à leur idéologie à la fin ils ont commis des horreurs mais de leur point de vue ils obéissaient justement à ce qui était leur morale donc Emma s'arrête à ce passage on l'appelle en bas pour passer à table elle ne dit rien de tout le repas parce qu'elle dit que si elle avait dû parler elle aurait forcément parlé de ce journal qu'elle a récupéré elle dit que son grand-père va mal depuis que Mamouchka a disparu elle dit que c'est impossible de lui redonner goût à la vie qu'il n'a plus vraiment de lien avec les autres Emma quand le repas se termine elle monte dans sa chambre elle vomit et elle reprend la lecture du journal intime de Jacques des Roches et c'est la fin du résumé du chapitre 9 et c'est la fin du résumé du Hussein ou du huis